Salut les amis, bienvenue sur FroyHD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo des motos de mes abonnés et j'ai plein plein de photos et de vidéos à vous montrer avec des motos d'enfer allez c'est parti alors on se retrouve dans mon bureau comme d'habitude pour ce quatrième épisode des motos de mes abonnés alors avant de commencer je tiens à remercier tous ceux qui m'envoient régulièrement leurs photos en tout cas les photos de leurs motos ça me permet d'alimenter tous ces épisodes concernant les motos de mes abonnés et je sais que c'est un moment que vous appréciez tous puisque ce sont des vidéos qui marchent plutôt bien et aujourd'hui on a axel charlie on a fabien on a fred on a passe moi le faser on a rod et on a terry qui m'ont envoyé les photos de leurs motos voire même plusieurs motos pour certains on va passer toutes ces motos en vue et on va commencer par la moto d'axel un softel standard voilà le softel standard d'axel bon évidemment c'est une belle moto on voit tout de suite qui a déjà des petites customisations des petits changements qui ont été apportés notamment au niveau de son filtre à air les pots d'échappement et puis on a également l'installation des calepieds passagers d'un pouf à l'arrière donc c'est le pouf du street bob j'ai l'impression qui a été monté on voit aussi des petits clignots on voit l'ajout aussi d'un crash bar à l'avant j'avais pas remarqué du premier coup mais effectivement on est bien en commande avancée sur cette moto donc ça a été également modifié puisque d'origine les commandes sont en middle les persos avec le skul alors là on voit que sur cette photo on avait les anciens clignotants et enfin plutôt les clignotants d'origine qui ont été modifiés par la suite forcément avec les commandes avancées tout a été changé on est passé sur une finition noire plutôt qu'aluminium on est sur des pots jekyll donc j'imagine que on a la commande à ouverture variable c'est vraiment une moto magnifique elle a du caractère cette moto quand même elle est roots elle est un peu à l'ancienne et puis ce filtre à air qui est vraiment magnifique un filtre à air au débit on dirait un super chargeur et je trouve qu'il va bien sur la ligne de la moto aussi très belle moto axel qui nous a envoyé ses photos de belgique merci à toi allez on passe à la suivante allez on passe sur la moto de charlie alors charlie tu nous propose ton 1200 xl et c'est un roadster avec pas mal de persos également dessus là on voit un filtre à air au débit avec un cornet comme ça qui va vers l'avant bon la celle typique du roadster le garde-bouc coupé à l'arrière la position avec des calepieds alors c'est original parce que c'est en commande avancée alors que d'habitude cette moto elle est en middle c'est une moto plutôt sportive mais visiblement charlie a préféré mettre les commandes avancées elle a été surélevée également les suspensions arrière j'ai l'impression qu'elle soit un petit peu plus haute bon là c'est la première photo on va regarder sur la deuxième ouais la plaque déportée je vois qu'il a la possibilité de mettre un sissibar qui est démontable on a une super on a une douille à l'avant avec réservoir d'essence bah oui c'est un pilote là dessus donc je crois que c'est 8 litres 8 litres d'essence fait une autonomie de à peine 100 km je pense que c'est un petit réservoir additionnel d'essence en forme de balle voilà magnifique ça annonce la couleur la deuxième chose qui annonce la couleur c'est le pneu on voit qu'on est sur route mouillée et là son pneu il est jusqu'à la corde mais charlie qu'est ce que tu fais tu vas te casser la gueule mon pote on voit aussi sur cette photo le compteur qui est déporté bon clairement je pense que charlie il n'est pas là pour amuser le terrain à superbe photo dans les vignes photo plutôt artistique on voit pas trop la moto mais elle est belle voilà donc là on le voit en pleine action charlie avec les calepieds commande avancée à quelques centimètres du goudron la petite cloche qui est prête à toucher aussi là il est clairement à l'attaque les gars pas mal superbe photo magnifique et donc on voit également la petite caméra gopro sur le devant du casque et oui parce que charlie a une chaîne youtube et je vous mets le lien juste ici de sa chaîne si vous voulez en voir un peu plus de les voir ça envoie du steak merci charlie pour l'envoi de tes médias allez on passe à la suivante on passe à la moto de fabien alors fabien qui me dit que il m'envoie quelques clichés de son harley et que c'est une moto exceptionnelle à ses yeux et ce qu'il aime c'est la partie dynamique et le look clivant de sa moto est effectivement un super look caractère fat de cette moto est là avec les gros pneus à l'avant à l'arrière on a une grosse fourche également inversé on imagine bien dynamique un moteur 114 et puis une selle qui ressemble un petit peu à la salle du roadster je trouve de profil on vient voir précédemment mais bon c'est bien sauf tel ici gros moteur un châssis qui a fait ses preuves également on est en commande avancée avec un drag bar mais qui revient légèrement donc une position de conduite plutôt agréable et puis le caractère de cette moto effectivement qui passe aussi par le phare avant qui est un phare rectangulaire qui fait pas l'unanimité mais moi je trouve plutôt beau franchement je trouve pas ça moche voilà après c'est ça lui donne son caractère on aime on n'aime pas on a le compteur sur le réservoir elle est en bicolore celle ci avec ce gris qui tire un peu vers le vert fabien a mis des petits clignotants à l'arrière gâche rien par rapport aux clignons d'origine qui sont un peu gros je trouve aussi et puis on a une ligne 20 me semble-t-il qui doit envoyer un peu du steak niveau son voilà et le petit sissibar également qui a été ajouté ce qui doit de temps en temps on est un passager ou une passagère bon c'est une très belle moto et on sent que la petite mini derrière aimerait bien copier un petit peu sa couleur mais sans y arriver dernière perso également de fabien on voit les petits clignotants allongés alors les clignotants avant et arrière sont des heinz bike d'ailleurs fabien je suis intéressé de savoir où tu les as achetés si c'est toi qui les a posés parce que ça me paraît pas très complexe mais comme c'est du led et que me semble-t-il qu'avant on est sur des ampoules il ya forcément une adaptation à faire sur la partie faisceau électrique puisque la résistance étant pas la même ou alors tu as un petit voyant de panne qui s'allume au niveau de ton compteur et ça peut certainement intéresser des gens également sur la chaîne en tout cas merci fabien de m'avoir envoyé les photos de la moto et puis on passe à la suivante alors on passe aux motos de fred je dis aux motos parce que fred soyons fous il m'a envoyé trois de ces motos j'ai une photo par moto alors on va commencer par celle ci donc pour moi c'est un break out c'est un twin cam en 103 caractéristiques avec son gros pneu à l'arrière l'angle de fourche avant qui est un peu plus prononcé et le diamètre de roue qui doit être un 21 je pense ça brille de partout il ya du chrome on est vraiment sur le cliché harley davidson avec cette moto j'aime bien aussi c'est beau c'est assez sympa comme moto je sais pas si tout est d'origine bon les pots évidemment c'est des vannes ils sont pas d'origine mais tout ce qui est clignotant c'est d'origine les compteurs je pense qu'ils sont d'origine aussi les rétroviseurs sont d'origine la selle pas sûr on a un petit port de bagages à l'arrière ça je trouve ça sympa parce que ça casse pas la ligne de la moto et puis c'est pratique pour emmener un sac sans abîmer le garde-gout et je pense qu'il ya certainement possibilité d'adapter un pouf à l'arrière puisqu'on voit qu'elle est calpier aussi à l'arrière donc il doit certainement avoir le l'accessoire le pouf pour pouvoir emmener quelqu'un si nécessaire voilà fourche est quand même hyper large à l'avant c'est assez impressionnant on a un petit sac en cuir au dessus du régulateur pour emmener la caisse à outils et elle brille de mille feux elle est superbe donc ça c'est la première moto on va regarder la deuxième alors là on est sur une électraglide jeu je pense que c'est un milwiki haït je suis pas sûr c'est peut-être un twin cam de ce côté là c'est pas facile en fait pour les repérer ouais donc c'est pas un milwiki haït c'est sûr vu la forme des rétroviseurs les plus anciennes donc c'est certainement un twin cam c'est une série limitée avec toute la bagagerie les deux valises à l'arrière plus le tour pack on dit pas top cash charlée on dit tour pack et avec intégré à l'intérieur les enceintes à l'arrière les enceintes à l'avant bon là c'est un salon roulant en fait quoi bon elle est vraiment magnifique je pense que là pour faire de la route il n'y a pas mieux c'est la moto idéale les gros plateaux à l'avant à l'arrière le double sélecteur on a des rangements également au niveau du crash bar à l'avant elle est complète il ya vraiment l'intégralité de tous les accessoires la selle confort bon ben voilà quoi on peut prendre la route 66 et traverser les états unis avec celle ci très très belle moto et enfin la dernière j'ai gardé pour la fin parce que celle ci elle est vraiment incroyable donc c'est un sportster en tout cas c'est un moteur de sportster le cadre aussi je pense mais alors il ya plein de choses qui ont été modifiées la selle c'est une selle suspendue pour les pots d'échappement je pense qu'ils sont creux à l'intérieur ça doit faire un brafu d'enfer on est en commande avancée tout a été customisé le phare est customisé le guidon c'est pas le guidon d'origine les clignotants sont pas d'origine non plus on a un tout petit pinot dessus je pense qu'il n'est pas d'origine non plus parce que j'ai l'impression que c'est un xl j'ai l'impression que c'est un 1200 xl peut-être un 883 le feu rouge à l'arrière a été modifié aussi les calpiers la petite sacoche en cuir elle vient d'être nettoyée là je pense aller ou alors elle n'a jamais roulé mais elle est d'une propreté incroyable on a évidemment le petit bidon de réserve d'essence parce que avec le pinot à peine 100 km d'autonomie il ya un gros travail qui a été fait également sur le faisceau électrique puisqu'on voit que le câble a été passé sous le réservoir là il était regainé oh la la oui le cône aussi le filtre aéron cône il est splendide là et les petits clignotants à l'arrière des petits clignotants à l'avant il ya eu un gros boulot sur cette moto on passe à la suivante alors on continue avec la moto de passe moi le phaseur c'est son pseudo sur instagram c'est pas son vrai nom passe moi le phaseur qui roule avec un roadster alors la photo est un peu sombre mais c'est un douze sans roster je pense avec un drag bar le compteur sur le haut du guidon on a la fourche avant avec les soufflets ici une photo en fumée voilà donc photo prise le vendredi 5 novembre à 22h54 où on voit un petit peu mieux cette moto alors du coup je disais un roadster mais c'est peut-être plutôt un nightster en fait vu le diamètre de la roue et les jantes à bâton donc je pense que c'est plutôt un nightster on a un filtre air au débit la ligne d'échappement et pas d'origine non plus donc il ya forcément un stage 1 je pense dessus et je crois que la couleur ça doit être un gris anthracite un peu celui ci je trouve plutôt joli si c'est celui auquel je pense voilà c'est pas évident parce que la lumière est un peu altérée mais j'aime bien cette salle aussi elle paraît hyper confortable on est sur des scorchers de chez michelin donc c'est des pneus qui sont montés d'origine sur certains modèles il y en a qui s'en plaignent moi aujourd'hui sur ma moto j'ai des dunlop je les trouve bien moins bien que les michelin scorchers sachant que il ya d'autres marques de pneus qui sont plus efficaces a priori notamment sur route mouillée laissez moi un commentaire quel type de pneus vous avez sur votre moto et me dire si vous en êtes satisfait ou pas ça m'intéresse allez une dernière photo avec le nightster de passe moi le phaser et visiblement son toutou aime la moto aussi j'adore cette photo elle est superbe il est fier de poser à côté de cette moto merci passe moi le phaser pour m'avoir envoyé tes photos on passe à la suivante tout de suite la moto de road alors là je suis fan donc là on est sur un road king spécial 2020 2021 ou 2022 puisqu'on est en 114 sur un milwaukee eight et ça c'est une moto mythique enfin pour moi en tout cas j'adore cette moto elle est magnifique en finition full black mais je la préfère encore en vert je suis pas mal les épisodes de millions de dollars bogan c'est un fou furieux un australien bon qui saccage un peu ses motos on est d'accord mais qui fait beaucoup de road trip et qui pousse ses motos vraiment très loin dans le retranchement il ya eu toute une saison où il a roulé sur road king spécial et donc c'est une moto incroyable parce qu'on dirait un peu une moto de parade comme ça mais en fait on se rend compte que c'est une moto qui roule vraiment partout on peut voyager énormément avec cette moto et on peut emprunter tout type de route avec des pneus adaptés ça passe vraiment partout c'est impressionnant voilà puis je trouve qu'elle a vraiment de la gueule elle est vraiment belle c'est une moto que j'adore si on peut éclipser un pare brise les valises sont hyper grande elle a un côté un peu vintage aussi en cette moto avec ses valises qui vont très loin derrière donc moto magnifique j'ai jamais eu la chance de monter sur sur ce modèle pour l'essayer mais dès que j'ai l'occasion je le fais et j'hésiterai pas à vous faire un retour sur l'essai de cette moto voilà merci road pour l'envoi de tes photos et félicitations pour ta moto elle est vraiment magnifique allez on passe au suivant on passe à la moto de terry f alors terry f j'ai l'impression déjà d'avoir présenté sa moto pourquoi parce que c'est un 1200 iron et que le 1200 iron je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises c'est visiblement donc un best-seller de charlie davidson parce qu'on en voit assez régulièrement et j'ai eu la chance en plus d'en essayer une je vous mets la vidéo de mon essai d'ailleurs de cette moto juste ici c'est une moto que j'ai vraiment apprécié d'essayer sur cette moto en plus on a visiblement un stage 1 avec une ligne d'échappement et un filtre à air super chargeur et là pour le coup on est bien sûr une ouverture variable du filtre à air et je crois qu'il ya un raccordement spécifique à l'intérieur pour que les valves puissent s'ouvrir au bon moment on est en commande avancée on a une selle qui est bien relevée sur l'arrière donc elle est hyper confortable avec ce guidon mini app que je connais bien puisque c'est le même genre de guidon que que ma moto et puis la finition full black qui est toujours sympa les jantes à bâton caractéristiques de l'iron et les petits soufflets sur la fourche avant voilà merci terry de m'avoir envoyé les photos de ta moto j'espère que ça t'aura fait plaisir de les voir et j'espère que ça vous aura fait tous plaisir de voir ces motos sur la chaîne moi en tout cas ça me fait plaisir de les partager à chaque fois donc les propriétaires des motos il n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo si vous voulez rajouter des informations et puis échanger entre vous si vous souhaitez avoir des infos pour tel ou tel modif merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une excellente fin de journée un bon week-end une bonne semaine et on se dit à très bientôt allez ciao 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 ciao